Au cours de la première partie de l'année 2023, l'avenir de Lionel Messi a fait l'objet de nombreuses spéculations.Le joueur de 36 ans, qui vient de remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine, devrait quitter le Paris Saint-Germain à l'expiration de son contrat, et plusieurs étapes étaient possibles. Finalement, Messi a opté pour l'Inter Miami, un club de MLS, où il s'est fait remarquer depuis son arrivée en juillet. Cependant, comme il l'a déclaré à Time après avoir été nommé athlète de l'année par le magazine, partir aux Etats-Unis n'était pas son premier choix. La vérité est que j'avais plusieurs options intéressantes sur la table, et j'ai dû les analyser et y réfléchir, et même les peser avec ma famille, avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. J'ai essayé d'y retourner, et ça ne s'est pas fait. C'est vrai aussi qu'après, j'ai beaucoup pensé à aller dans la Ligue Saoudienne, où je connais le pays et où ils ont créé une compétition très puissante qui peut devenir une Ligue importante dans un futur proche. Finalement, c'était soit l'Arabie Saoudite, soit la MLS, et j'ai trouvé les deux options très intéressantes. Le FC Barcelone a exercé de fortes pressions pour faire signer Messi, mais ses problèmes financiers persistants l'ont dissuadé de revenir, ce qui l'a conduit à rejoindre l'Inter de Miami. Cette décision a fortement déçu le club catalan à l'époque, mais toutes les parties ont désormais tourné la page. Merci d'avoir regardé cette vidéo !